Tout a commencé quand Kenzo, 8 ans, s'est montré avec son maillot de l'OM à quelques mètres de supporters corse, raconte Séverine, sa mère. Kenzo, lui, pensait que c'était des Marseillais comme nous, donc il leur faisait coucou, il leur montrait le maillot, trop content. Du coup, ils sont rentrés dans la loge, ils ont poussé Kenzo, il a tapé la tête sur une barre en fer. Ils ont mis deux coups de poing dans la tête à son papa et ils ont brûlé le maillot et ils ont dit « on vous a brûlé, fils de pute ». On n'en revient toujours pas, quoi. Dès qu'on ouvrait la porte de la loge, ils se cachaient derrière le frigo, ils pleuraient, ils traumatisaient, quoi. Il avait super peur, il était en grand état de choc, les pompiers sont restés un moment avec lui. Son père, Laurent, a porté plainte et aujourd'hui, il attend des sanctions pénales. On voudrait vraiment que les personnes qui se sont introduites dans la loge, ils soient sévèrement punis par rapport aux bêtises qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils arrivent à le réaliser presque 24 heures après, mais ils ont fait une sacrée connerie quand même. Kenzo qui devrait passer des examens rapidement pour voir si le choc qu'il a subi n'a pas causé de dommages cérébraux.